Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Arambo Burge. Merci de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, likez, partagez et mettez ce que vous avez dans les commentaires, les gars. J'ai tout sympa de critiquer, mais c'est juste pour suivre la vidéo. Je regarde la vidéo vous-même. N'oubliez pas de compléter la liste. La liste a commencé par Jean-Paul Oumbo qui est actuellement en prison. Voici la vidéo pour vous abonner. Le régime jette des gens en prison et il y a des Togolais qui applaudissent ça. Pas forcément des gens qui appartiennent à ce régime, mais des Togolais qui ont de la haine dans leur cœur, qui ont de la jalousie, qui ont de la méchanceté gratuite. Des Togolais qui n'arrivent pas à supporter que d'autres Togolais prennent la parole et s'expriment sur la situation du Togo. Non, franchement, ça fait extrêmement mal. Notre pays souffre énormément. Ce pays souffre énormément. Ce pays n'appartient plus aux Togolais. Ce pays n'appartient plus à ses habitants. Les Togolais vivent sur ce territoire sans le maîtriser. Les Togolais ne savent même pas ce qui se passe dans leur environnement. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur propre pays. Ils ne savent pas parce que ce régime ne rend compte à personne. Ce régime s'en fout parce que son ennemi, c'est le peuple Togolais. Ce régime sait très bien qu'il est illégitime, qu'il est impopulaire, que le Togolais ou que le peuple Togolais ne l'a jamais élu. Donc, qu'est-ce que ce régime fait ? Il instaure un régime punitif où il punit le peuple Togolais en le privant de tout, en installant notre peuple dans une misère crasse, dans la souffrance, dans une souffrance terrible. où tout manque dans ce pays. Tout, absolument, tout manque dans ce pays. Et pendant ce temps, les Togolais sont silencieux, comme une bande de carpes enfermés dans une bouteille, tout simplement. Non, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Parce que la situation se détériore. Nous le voyons très bien. La situation se détériore très gravement. Et nous n'avons pas l'élévation patriotique suffisante pour nous dire que, OK, nous avons fait un chemin depuis 1990 jusqu'à présent, qui est fait d'élections, de dialogues, de gouvernements dits d'union nationale, etc. Toutes choses qui n'étaient pas en adéquation avec ce système. Parce que le Montréal a toujours dit, un système colonial, on ne peut pas le combattre avec des élections. Un système colonial, on ne peut pas le combattre par des manifestations. Un système colonial, on ne peut pas le combattre par des dialogues ou bien des appels à des médiations. Non. Un système colonial, on le combat par un mouvement populaire de libération nationale, qui a plusieurs phases. C'est ce que le Montréal appelle le tsunami populaire. Donc, nous avons pris de mauvais chemins jusqu'à présent face à ce régime. Et donc, évidemment, quand nous avons pris de mauvais chemins, comment voulons-nous avoir la solution ? Puisque nous avons pris la voie des élections pour combattre un régime colonial. Nous ne pouvons pas déboucher sur la solution. Donc, évidemment que l'échec qu'il y a au Togo est un échec logique. C'est normal que le peuple togolais, mené par les partis politiques dits de l'opposition institutionnelle, ce que nous appelons, nous, au MORTRA, l'opposition institutionnelle, parce que c'est une opposition qui est reconnue par le pouvoir et qui joue le jeu du système en obéissant à ses lois, à ses prescriptions, à ses normes. C'est ça que nous appelons l'opposition institutionnelle en Afrique. Donc, cette opposition institutionnelle a conduit le peuple togolais sur une mauvaise voie, laquelle ne peut déboucher que sur une impasse. Donc, nous sommes bloqués. Donc, l'élection ne peut pas vaincre ce régime. Le régime togolais ne peut être vaincu par l'élection. Donc, les Africains, d'une manière générale, au Togo et ailleurs, dans les enclos coloniaux africains, sont en train de se perdre du temps volontairement en s'inscrivant dans une logique électorale, parce que jamais dans l'histoire, l'élection n'est arrivée à bout d'un système colonial. Donc, les Africains se fatiguent pour rien. Tant que le cadre colonial sera là, vous pouvez faire des alternances, vous pouvez connaître des alternances, mais le système sera toujours en place. Donc, ce qu'il faut en Afrique, et c'est à ça que le Montreux a travaillé depuis des années, c'est une révolution populaire. C'est un mouvement populaire suffisamment puissant, ce que nous appelons le tsunami populaire, pour balayer l'ensemble des institutions coloniales. sur le déploiement, sur le parcours de ce grand mouvement populaire qui doit advenir en Afrique, pour que l'Afrique soit libérée, pour que nous puissions reprendre en main nos territoires, casser toutes les institutions coloniales, et ainsi déployer un programme de reconstruction de l'Afrique, qui va progressivement aboutir à la renaissance de l'Afrique. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes en train de nous perdre du temps en restant sur la voie électoraliste que nous prescrivent les partis politiques dits de l'opposition en Afrique. Donc, au Togo, les partis politiques qui ont pris tout de suite, dans les années 90, le devant du combat du peuple togolais, ont inscrit le peuple togolais dans une logique électoraliste, ce qui ne peut pas être une solution face à un régime tyrannique héréditaire de type colonial. Parce que le Togo, le régime au Togo est un régime tyrannique, héréditaire en plus et de type colonial. C'est ça, c'est comme ça que le mantra qualifie ce régime. C'est comme ça que le mantra toujours décrit le régime togolais. Ce régime est un régime tyrannique héréditaire de type colonial. Nous l'avons expliqué dans plusieurs autres vidéos. Nous avons écrit des articles pour expliquer ce que c'est qu'un régime tyrannique héréditaire de type colonial. Donc, ce type de régime, vous ne pouvez pas le combattre par des élections. Vous ne pouvez pas combattre ce type de régime par des dialogues. Vous ne pouvez pas combattre ce type de régime par la logique constitutionnelle. Vous ne pouvez pas combattre ce type de régime en faisant des manifestations. Non, les manifestations ne suffisent pas pour abattre ce type de régime. Il faut une véritable révolution populaire. C'est là que des patriotes doivent s'élever. C'est là que les patriotes doivent s'éveiller dans ce pays, se lever et prendre leurs responsabilités. Pour organiser le peuple togolais, lui dire que l'échec auquel nous avons abouti aujourd'hui au Togo est un échec logique. Parce que nous avons pris un chemin mauvais, faux, non adapté, inadapté, face à un véritable problème qui est un problème colonial. Par conséquent, notre travail maintenant, c'est de redessiner, c'est de réécrire, c'est de, en gros, c'est de requalifier le régime. Et dire que, comme ce régime a une nature héréditaire tyrannique de type colonial, eh bien, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, tout le combat que nous avons fait jusqu'à présent, n'était pas adapté ou n'est pas adapté à ce régime. Donc, il va falloir véritablement structurer le peuple, l'organiser, renforcer ses capacités révolutionnaires, travailler sur ses capacités révolutionnaires qui sont endormies aujourd'hui, qui sont neutralisées aujourd'hui par les fausses solutions développées par les partis politiques dits de l'opposition, ce que nous qualifions l'opposition institutionnelle, et, de l'autre côté, encouragé par le régime lui-même qui a instauré un régime de répression, un système de répression, un système de corruption, un système de violence, un système terroriste dans ce pays, depuis 1963. Donc, voilà le chemin que nous devons prendre aujourd'hui. Et ça, nous le disons depuis des années. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre vos avis dans les commentaires. Depuis le jour où j'ai lu ce roman, Le Prince de Nicolas Machiavelle, j'ai compris toute la politique africaine. Non, j'ai l'impression que c'est plus de nos gouverneurs, de nos politiciens et tout le gars. Il faut juste essayer de lire Le Prince de Nicolas Machiavelle. Ça a tout dit. En tenir le prince ne fait pas la volonté des citoyens, puisqu'il ne peut pas satisfaire tout le monde. Le prince fait ce qu'il est bon à ses citoyens. Les gars, donc, je pense que parler de la politique africaine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, les gars. Si je vous donne un exemple élu dans ce roman, par exemple, le roman parlait de quoi? Il n'y a pas des possibilités, des moyens pour devenir un prince dans un pays. Il y a trois moyens. Quand tu viens, passer par un coup d'état, héréditer, héréditer ça après le décès de papa, ou bien par la démocratie. Et quand tu viens par un coup d'état, quand tu viens, il faut diminuer tes adversaires. Et quand tu es héréditer, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu viens, il ne faut pas dépasser les limites de ton papa. Et quand tu viens, il y a le peuple qui est contre toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commettre un crime. Et ça, c'est fait une seule fois. À part ça aussi, il faut prendre des terrains des gens, des villages qui sont contre toi, des villes qui sont contre toi. Il faut prendre des terrains pour faire des produits. Lacan, ils seront appauvris. Ça, c'est des gens pour d'autres qui ne vont pas se révolter. Si vous prenez cette réalité, c'est partout en Afrique, quoi. Ça abonne partout en Afrique. Et au final, ça abonne le point où il y a la troisième possibilité de devenir un président dans un pays qui est dépassé par la démocratie. Et là, il y a deux cas. Soit vous êtes un citoyen lambda. Des citoyens lambda qui est choisi par le peuple pour devenir président n'a pas un problème. Le peuple ne demande pas beaucoup. Il faut juste demander la protection que c'est fini. Mais quand ces citoyens lambda choisis par les autorités pour devenir président, là, tu es relivable envers ces autorités. Autour de la table, tu ne peux pas décider. Parce que c'est eux qui ont choisi de devenir président. Les gars, essayez ici qu'on dit qu'il y a de plus écrits par Nicolas Macchiato. Et vous allez comprendre tout ce qui s'est passé en Afrique. Vous n'allez même pas vous soucier, puisque quoi, quel que soit ce que vous dites, les gars, ça importe peu. Je ne comprends pas comment un roman qui a été écrit depuis 1500, quelque chose, reflète aujourd'hui la réalité africaine. Regarde, la politique africaine, c'est trop tant des romans écrits il y a d'inchaïla depuis 300, 400 ans. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Tout ce que les gens ont abandonné, c'est ça nous l'avons aujourd'hui. Le prince de Machiavel, c'est ce roman qui illustre le plus quoi, la politique africaine. Les gars, nous revenons, nous reviendrons sur ce roman. On aura une émission, une émission sur ça, et vous aurez la possibilité de poser des questions et on va vous répondre. Les gars, une fois encore, merci. Si vous n'avez pas regardé la vidéo de début, je suis ici. N'oubliez pas de vous abonner, likez, partagez, mettez vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cette vidéo ? On a plusieurs prisonniers politiques actuellement qui sont en prison. Le cas de Jean-Paul Oumoulou, j'ai mentionné. J'espère que vous avez aussi listé. Ceux que vous connaissez qui sont actuellement là-bas, qui sont actuellement là-bas parce qu'ils ont manifesté. J'ai un des autres cousins, ils ont dit un truc qui ne va pas bien dans le pays. Les gars, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Quand vous allez lire le prince, c'est que vous allez essayer de lire ça. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. L'art de gouverner, l'art de la guerre. Les gars, allez-y, allez-y, allez-y. Je vous encourage. Les gars, merci. On se capte dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, likez, partagez, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Ciao, ciao.